Bon, ça fait à peine 10 minutes que je suis arrivée dans mon hôtel. J'ai décès à l'un, un peu fatiguée par le vol. Il est, oups, midi. Je ne vais pas faire le calcul de l'heure qu'il est ni en France ni en République Dominicaine. D'ailleurs, c'est le conseil que je donne toujours aux voyageurs. Quand vous arrivez dans un pays, vous changez l'heure de votre montre et vous ne pensez plus du tout à l'heure qu'il est à la maison. C'est le seul moyen de ne pas souffrir du décalage horaire. Oh, papayé ! Hop, voilà, avec des papayes qui sont toutes prêtes. Donc, je suis dans un magnifique hôtel en pleine jungle. J'ai une cabane que je vous ferai voir un peu plus tard. Et à peine arrivée, je n'ai pas pu m'empêcher de ressortir avec mon appareil photo et me promener un peu sur le chemin. Le chemin qu'ils ont fait en pleine jungle. C'est super beau, il y a des petits panneaux. Pour expliquer un peu la faune, la culture. Et je marchais depuis 15 mètres. Et directement, j'ai vu un igouane, mais de, je ne sais pas, au 40 cm traverser le petit chemin. Un igouane super beau, rayé. qui se confond, évidemment, complètement avec la nature. Bon, donc c'est super, 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 super sympa. Cette arrivée-là, ça commence très, très bien. Je suis impatiente ! Demain, je vais aller visiter les chutes d'Iguassu du côté argentin. Et après, demain, j'irai voir du côté brésilien. Donc du côté argentin, on voit surtout les chutes de très près. D'ailleurs, je vais faire une super excursion. Enfin, vous verrez. Et du côté brésilien, c'est vraiment des vues panoramiques. Voilà. Donc on a deux angles complètement différents. C'est incroyable cette jungle. Là, c'est totalement préservé. C'est super. Bon, je crois que je vais bientôt arriver à la piscine. Je vais aller voir ça.